Si un enfant, disons, décide de prendre un autre chemin, on ne coupe pas les liens, au contraire. Et nous allons frapper aux portes des gens pour les encourager à étudier la Bible avec nous. Alors, ce ne serait pas logique de couper les liens avec nos enfants s'ils refusent. On va continuer à leur donner le meilleur exemple possible, partager notre foi, notre espérance avec eux. Espérant, peut-être qu'un jour, ils deviendront eux aussi des témoins de Gévoire. Comprenez l'idée, ce ne serait pas normal de couper les liens.